Salut tout le monde, c'est Vivi en puce qui revient avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous avez vu le titre, et oui, aujourd'hui on s'en va au collège pour des cours un peu spéciaux. On va pas se mentir, ça va vraiment être du grand n'importe quoi cette vidéo. Et puis cette idée de vidéo, je l'ai eu en cours, comme la plupart d'idées de vidéos que je peux avoir quand c'est pas pris sur le vif, on va dire ça comme ça. Et je l'ai eu, en fait cette idée je l'ai eu en cours de physique, tout simplement, parce que je me faisais chier. Non mais sérieusement, qu'on fasse un sondage là tout de suite maintenant, avant de lancer vraiment cette vidéo, qui est intéressé par le cours de physique ? C'est bien ce que je pensais, il n'y a personne, parce que personne ne s'intéresse à la physique. Non mais sérieusement, qui veut savoir qu'un atome est positif ou négatif ? On s'en fout, ce sont des atomes. Et puis on peut même pas savoir que l'air c'est du CO2, ou je sais pas quel truc bidule, qu'on recrache des trucs encore avec des chiffres et des lettres. Oh ça va, moi je me tape toutes les missions, tous les soirs à cause de ma grand-mère, donc c'est bon. Cette blague est allée un petit peu trop loin, je vous l'accorde. Mais sinon, je vais me prendre tout le YouTube science, ça sera tout. Comme YouTube, j'ai toujours la porte, j'ai l'embrouille. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et un bon visionnage. 60 years ago today, a young woman spoke about the speed of technological change. She presented the first television broadcast of its kind. She described the moment. Le métro, c'est un bel espace de coïncidence. Est-ce qu'on peut mettre ça sous forme d'un exercice mathématique ? La probabilité que vous avez de faire une rencontre incroyable ? La probabilité que vous avez de vous retrouver dans la même rame de métro que moi ? César ne vieillit pas. Il mûrit. Et moi, détenteur des plus grands secrets de l'histoire, Stéphane Bern, superstar, et ce soir, notre invité. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Les géodes qui traînent comme ça à droite à gauche dans des cartons et je sais pas quoi en faire. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire de ces géodes, par exemple, de beaux objets. Ce que je vais tenter de faire, c'est donc, avec mes morceaux de cristaux ou de géodes que j'ai ouverts précédemment, tenter de les emprisonner, donc, dans de la résine afin d'en faire des objets super beaux si possible. Bon, avec mes cristaux, je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner, mais j'espère que ça va être joli. Et avant toute chose, je vais démarrer par sélectionner des cristaux. Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art ? De l'art. J'adore. On n'a pas la seconde, les gens, pour faire le maximum de pompe en prise large. Allez. On souffle. On est lundi. Début de semaine. Il fait chaud. Il fait beau. Allez. Quand on remonte, on pense à bien serrer les pecs. Et je vais partager avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Votre environnement électromagnétique, les ondes et comment faire pour gérer au mieux les nouvelles technologies. Heureusement que ça, c'est vraiment que de la fiction. Non, parce qu'on va pas se mentir, dans certains cours, je serai perdue, mais genre totalement. Dans d'autres, je serai décédée, mais d'une façon, mais je serai vraiment décédée. Et dans d'autres, je serai là en mode, mais wait, pardon. C'est vraiment des courses. Non, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En plus, je me suis bien éclatée à la monter et à la tourner. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. Le petit like s'affiche juste ici. À la commenter pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu as d'autres vidéos que je veux mettre, en scène. Voilà, tout simplement. À partager la vidéo, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui voudraient la voir cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, car... Parce que c'est notre projet !